bonjour bonjour à tout le monde on est le 24 octobre aujourd'hui la 24e question du mois d'octobre on sait qu'on répond à une question par jour on approche de la fin ça fait quand même 24 questions aujourd'hui la question c'est mon partenaire se montre indifférent à tes précieux conseils il juge que c'est des conneries tout ça que dois-je faire ça c'est la question d'aujourd'hui très intéressant donc c'est davantage en savoir-être aujourd'hui quand savoir faire hier on était dans le savoir faire avec le point j aujourd'hui on est dans le savoir-être pour ceux qui ne connaissent pas je me présente mon nom est chantal bro je suis néo sexopédienne donc une spécialiste en savoir-faire et en savoir à être sexuel une spécialiste des sens et du plaisir aujourd'hui on parle de cette question mon partenaire se montre indifférent à tes précieux conseils il juge que c'est des conneries tout ça que faire excellente question premièrement ok mon partenaire se montre indifférent tes précieux conseils aucune importance qu'il soit indifférent il n'y a pas de problème en soi chacun le droit à son opinion la suite par contre il juge que c'est des conneries tout ça ah ça c'est intéressant parce que du moment qu'on on porte un jugement on sait que le jugement ça nous appartient tout le temps pas des fois tout le temps à chaque fois que je juge ou que je me juge fait je vois non c'est donc ben niaiseuse bon ben quand je dis ça je viens de me traiter de niaiseuse c'est pas mal ça fait donc il juge que c'est des conneries tout ça malheureusement c'est ça il vient de se traiter de con dans le fond mais c'est un jugement de valeur et tout jugement de valeur ça veut dire que ça affecte sa valeur donc peut-être que c'est parce qu'il ya peur de pas être à la hauteur ok je sais pas je connais pas la situation je peux juste faire des suppositions mais je pense que la question qui est la plus importante à se poser c'est c'est pas ce que lui en pense mais ce que toi tu en penses et pas ce que lui va en faire mais ce que toi tu vas en faire parce que premièrement toi est ce que ça parle toi est ce que les conseils que je donne c'est quelque chose qui qui te parle qu'ils disent oui moi ça fait cohérence moi ça fait du sens moi c'est quelque chose que j'aurais besoin est ce que c'est un besoin de la difficulté à exprimer à ton partenaire est ce que tu as peur de l'exprimer à ton partenaire est ce que tu as peur de la façon qui va recevoir ton besoin de peur de d'être rejeté dans cette demande là ou de pas être entendu c'est peut-être le cas aussi je sais pas est ce que tu arrives à l'exprimer ton besoin en partant de toi et non pas avec des attentes ou dans l'accusation ou le rendre responsable de quelque chose de dire je trouve que ça fait cohérence j'aimerais ça qu'est ce que tu en dis si on essayait j'aimerais savoir moi ça serait important c'est un besoin que je ressens si vous parlez avec votre coeur comment êtes vous reçu par l'autre 1 et je pense que la réponse à cette question là est très importante parce que fait une introspection observé comment êtes vous traiter si la personne vous traite avec indifférence et que vous acceptez ça si vous l'acceptez c'est parce que vous jugez vous même que c'est tout ce que vous méritez les gens vont vous traitez à la hauteur de ce que vous pensez de vous à la hauteur de ce que vous pensez mériter avec la question c'est pas tant qui est indifférent ce que je dis ça peu d'importance est-ce qu'il est indifférent à ce que vous lui dites est ce qu'il est dit indifférent à ce que ça représente pour vous parce que j'ai dit j'ai aucune idée du conseil j'ai aucune idée de ce que c'est comme situation mais si ça faisait vraiment du sens puis que c'était important que c'est exprimé et que c'est non entendu qu'est ce qui se cache en arrière de ça comment est ce que vous vous sentez si vous vous sentez pas important est ce que vous l'avez exprimé est ce que vous y avez dit est ce que vous êtes prête à l'accompagner lui dans son inconfort parce que ça cache des peurs ça c'est sûr c'est sûr sûr que ça cache des peurs ça cache des peurs de pas être à la hauteur surtout on parle de sexualité c'est tout à fait contre performance moi je viens vous parler d'être à l'écoute de soi à l'écoute de ses sens à vivre l'instant présent à ressentir à toucher et tout et si ça c'est des conneries ou que ça déclenche une 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 insécurité assez profonde ça déclenche une insécurité profonde tu sais si le fait de dire de faire la paix avec soi de faire la paix avec ses sens je vais vous donner une anecdote qui me vient à l'esprit il y a quelques années je reçois au magasin parce que j'avais une boutique érotique à l'époque je reçois au magasin un couple un beau petit couple qui rentre et qui vient de me demander conseils pour dire bon on aimerait ça faire différent on voudrait un petit peu d'originalité tu as-tu des suggestions tu as-tu des idées à nous suggérer et moi je pose toujours la question dans ce temps là oui qu'est ce que vous recherchez ce que vous recherchez davantage de temps d'intimité de relaxation plus de coucou ning ensemble est ce que vous voulez vous rapprocher est ce que vous voulez développer d'autres sens explorer davantage est ce que vous voulez plus d'intensité d'originalité qu'est ce que vous recherchez et je commence à démontrer parce que beaucoup beaucoup en sensualité je commence toujours avec la sensualité parce que c'est souvent ce qui va faire carence dans un couple particulièrement pour la femme parce que c'est souvent très incompris de la part de l'homme et en général quand je l'aborde de cette façon là les femmes vont être enclins et les hommes vont faire ah ouais mais il y a une ouverture tu sais on voit que ben voyons tu sais tu as vraiment besoin de ça pourquoi comment tu sais il y a des questions qui sont soulevées et là la discussion commence et on rentre et on discute ça devient intéressant mais ce petit couple moi je commence à leur parler de sensualité et puis la dame a fait ah oui ça c'est intéressant et lui de couper comme ça en disant et non là tu vas pas commencer avec ses conneries là moi j'embarque pas là dedans c'est bien que des niaiseries ça oh wow ok lui il n'en était pas question il était pour question de sensualité il n'était pas question de se laisser toucher c'est important cela il n'était pas question de se laisser toucher ça venait brasser un espace beaucoup trop fragile en lui un espace de sa valeur fait que ça il n'était pas question pour lui de rentrer dans ces conneries là de rentrer dans la sensualité et elle sa réaction ça l'a été de se refermer ça l'a été de rien dire de ne pas intervenir puis là lui ce qu'il voulait c'était faire différent on va acheter un objet un stimulateur sexuel puis il n'y avait rien d'autre là elle s'est plié à ça elle n'a pas dit un mot ok comment se fait-il que cette femme soit se laisse traiter de la sorte par cet homme là sa part de elle c'est ce qu'elle pense qu'elle mérite n'acceptez pas accordez vous plus d'importance exprimer vos besoins occupez vous de vos besoins c'est tout ce que je peux vous dire que faire mais que faire c'est aimer vous choisissez vous vos besoins vous appartient l'autre il est pas obligé de répondre dans la minute à votre besoin mais s'il est indifférent à votre besoin ça c'est une autre histoire pourquoi est ce que vous pensez que c'est ce que vous méritez vous méritez pas que vos besoins soient pris en compte est ce que c'est là la seule importance que vous vous accordez c'est la question que je vous pose c'est une bonne réflexion à se faire c'est une bonne question qui demande de s'observer qui demande de voir puis même je dirais dans cette circonstance observez votre entourage c'est quoi votre entourage comment les gens vous traitent en général dans votre entourage est ce que les gens ont tendance à vous traiter de la même façon à vous manquer de respect à ne pas vous tenir en compte si c'est cas ça part de vous le c'est vous qui ne vous respectez pas qu'ils ne vous accordez pas cette importance c'est bon donc si vous pensez que cette réponse peut servir à quelqu'un peut faire du bien à quelqu'un je vous dis déjà merci de la partager plus on va parler sainement de sexualité mieux on va se porter plus on va sortir de nos malaises au quotidien donc merci de partager la question de demain la question de demain 25 octobre déjà demain donc c'est j'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme je ne sais plus quoi faire oh une autre grosse question sur le savoir-être demain ça risque d'être très intéressant comme réponse j'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme je ne sais plus quoi faire donc c'est un rendez-vous pour demain sur ce je vous dis bye bye je vous donne des bisous je vous aime et à demain ciao